Bonjour à tous et à tous. Bienvenue à Maracachou. Nous avons installé notre plateau sur le site de la COP22 pour vous proposer une série d'émissions consacrées au sol et au climat, à l'adaptation de l'agriculture africaine. Et pour ce troisième volet de cette série, nous nous posons la question suivante, qui appelle certainement de longues réponses. Nous allons essayer d'être concis. Quelle agriculture pour l'Afrique demain ? Et pour traiter ce sujet, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau M. Jacob Ouedraogo. Bonjour, monsieur le ministre. Vous êtes ministre de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du Burkina Faso. À côté de vous, monsieur Moussasek, vous êtes président du PANAC, c'est le consortium panafricain de l'agrobusiness et de l'agroindustrie. Et à côté de vous, monsieur Ahmed Voyage, vous êtes président de la Confédération marocaine de l'agriculture et du développement rural. Alors concernant les enjeux de l'agriculture en Afrique, au regard des besoins actuels et à venir, il faut quand même rappeler qu'il va falloir produire mieux pour les questions qu'on a déjà évoquées de changement climatique. Et puis aussi, il va falloir produire davantage pour lutter contre l'insécurité alimentaire. J'aimerais bien qu'on commence parce qu'on en a moins parlé dans les autres émissions par ce volet de l'insécurité alimentaire. Monsieur le ministre, vous avez déclaré que votre gouvernement, le gouvernement burkinabé, considère la sécurité alimentaire comme l'une des grandes priorités nationales. Et vous avez mis en place un comité qui est chargé de surveiller en permanence quasiment et de prévoir la situation alimentaire et nutritionnelle du pays et de connaître l'état des récoltes. Est-ce que je peux vous demander aujourd'hui la situation concernant la sécurité alimentaire de votre pays? Alors, pour parler de sécurité alimentaire, il faut se dire que le Burkina Faso est un pays agricole, mais un pays quand même alliélier parce que n'ayant pas de débouchés sur la mer, nous sommes au centre de l'Afrique de l'Ouest et nous sommes un pays qui est tributaire des aléas climatiques. Nous avons des saisons de 3 mois dans certaines régions, des saisons de 4 mois dans les régions les plus arrosées et nous produisions, notre agriculture est à 75% dépendante de cette pluie. Alors, donc, vous voyez un peu notre souci de dire que nous allons bâtir notre agriculture pour lutter contre l'insécurité alimentaire parce que l'année où on a suffisamment de pluie, on a une bonne récorte. L'année où on n'a pas de pluie, on est en insécurité totale. Et cela est devenu plus ou moins structurel. Mais vous, vous avez quand même 80% de votre population active qui travaille dans le domaine de l'agriculture. C'est important et essentiellement des petits exploitants. Oui, effectivement, 80% de la population est agricole et 86% de la population active est dans le milieu rural. Mais vous, ça veut dire que vous devez avoir l'œil en permanence, en fonction des aléas climatiques, vous devez avoir l'œil en permanence sur les récoltes pour la sécurité alimentaire de la population ? Oui, c'est ce que nous avons. Justement, pour cela que nous avons mis en place, c'est un comité qui a un regard sur la sécurité alimentaire. Vous savez qu'actuellement, ce comité est composé des partenaires techniques et financiers, des responsables du gouvernement, aussi des producteurs eux-mêmes, pour voir dans quelle mesure nous pouvons faire en sorte que, quand la saison n'est pas bonne, que nous puissions déjà prendre des dispositions d'urgence pour faire en sorte que ce qui va être comme déficit puisse être comblé à la sortie de la saison pluvieuse et que nous puissions avoir suffisamment de ressources dans les provinces, dans les grandes villes, dans les villages. Nous avons un modèle de boutique témoin que nous avons mis en place au Burkina Faso pour justement venir au secours des insuffisances dans les récoltes, des insuffisances alimentaires au niveau de notre pays. Ça, c'est dans certaines régions, lorsqu'il y a une crise alimentaire. Je donne juste quelques chiffres qui sont vos sources, tout simplement, pour les rappeler, pour le public. Il y avait, il n'y a pas très longtemps, cet été, je crois, aux alentours de 500 000 personnes qui étaient en situation de crise alimentaire. C'est ce que vous venez de dire, c'est-à-dire situation d'urgence. Et 2 500 000 personnes environ qui étaient sous stress alimentaire. Il y a moins urgence, mais c'est quand même extrêmement préoccupant. Ce sont à peu près les chiffres. Oui, ce sont les chiffres que nous avons justement dans les dernières statistiques de notre pays que nous avons fait ressortir pour cette année, un peu lors d'évaluation à cette étape-là. Monsieur Moussasek, on va rester sur la question de la sécurité alimentaire. Vous vous dites, l'Afrique a un énorme potentiel et paradoxalement, en fait, il y a un déficit alimentaire chronique. Il y a plus de 500 millions de personnes en Afrique qui ont effectivement faim. C'est inadmissible. C'est intolérable. Alors évidemment, sur le plan humain, c'est totalement... J'arrive, j'arrive, j'arrive. Et c'est la raison pour laquelle, en 2014, les chefs d'État africains sont réunis tous à Malabo pour dire avec une seule voix qu'il faudrait, d'ici 2025, éradiquer la faim sur tout le continent africain. C'est un enjeu fondamental. Ahmed Wayach, le Maroc, finalement, n'est pas à l'abri de l'insécurité alimentaire non plus, puisque votre ministre de l'Agriculture l'a signalé à plusieurs reprises. Pour lui, les dangers viennent de la fluctuation des prix des denrées alimentaires, des effets imprévisibles des changements climatiques. Donc le Maroc est aussi concerné. Le Maroc, pour répondre concrètement à votre question, le Maroc est concerné. Concerné en premier lieu, d'ailleurs, il en a fait, de la sécurité alimentaire, là, une priorité depuis plus de 50 ans. Tout simplement, presque juste après l'indépendance, parce que le Maroc a connu une période de sécheresse et également de famine. À la sortie même de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, le Maroc a connu donc une... D'où l'idée, contrairement à certains de nos voisins, nous avons accordé la priorité à l'agriculture et par la mobilisation de l'eau et également par une modernisation de notre agriculture. Et cela nous a mis droit, dans l'ordre du jour de cette réunion, c'est que si on fait une petite marche arrière très rapide, donc nous avons deux initiatives, deux pays et deux hommes. Donc on a le 4 pour 1000, on a le triple A, on a également deux objectifs, produire plus, produire mieux et produire d'une manière propre. Et on a deux axes aussi, à savoir, que vous proposez, le climat et l'eau. Donc voilà un petit peu le cadre, et voilà les objectifs, et voilà les axes d'intervention. D'accord, merci. Alors pour commencer à illustrer les solutions, les stratégies possibles à mettre en place, pour répondre à ce double défi, sécurité alimentaire, changement climatique, on va aller faire un tour chez vous, dans votre pays, monsieur le ministre, pour essayer de mieux comprendre en quoi consiste la mise en place de cette filière autour de la culture du soja. On regarde tout de suite. C'est à 300 km au sud-ouest de Ouagadougou que nous emmène notre reportage, dans la région de Bobo-Dioulasso, la seconde ville du pays. Les petits agriculteurs, soutenus par des organismes de recherche et de développement agraire, ont décidé de relever un nouveau défi, la culture du soja. Car cette légumineuse présente bien des atouts, pour améliorer la sécurité alimentaire du pays, mais aussi la fertilité des terres. Dans une zone où les sols sont de plus en plus pauvres, les terres sont fatiguées et les producteurs sont beaucoup accrochés aux engrais minéraux, alors que ce ne sont pas des solutions durables. Par contre, le soja, qui est une plante, en elle-même, elle permet d'améliorer la fertilité de leur sol. C'est une plante légumineuse, elle a la capacité de capter l'azote atmosphérique et de la magasiner dans ses racines à travers des nodules, ce qui contribue à améliorer la fertilité du sol pour les cultures suivantes. Oh, certes, le soja est déjà cultivé dans quelques régions du Burkina. Mais aujourd'hui, l'objectif du ministère de l'Agriculture Burkinabé est clair. Faire du soja une culture majeure et développer autour d'elle une grande filière en s'appuyant sur le savoir-faire de la Fondation Avril et de l'association Agropole. Désormais, il faut donc organiser cette filière en associant producteurs et transformateurs pour répondre aux besoins de protéines du marché local. Donc le souhait dans la filière, c'est que ces producteurs soient organisés en groupement, en union, afin qu'ils puissent mieux défendre leurs intérêts, avoir de bons prix, avoir facilement accès aux facteurs de production. Ils peuvent également mieux commercialiser au sein de leur groupement. Se regrouper pour être plus fort, pour produire plus et en tirer de meilleurs revenus. Le pari est donc relevé par ces petits agriculteurs. Ils sont accompagnés et conseillés sur le terrain par Drissa Sangare, le représentant de l'association Agropole, qui sait aussi être à l'écoute de leurs doléances. Nous souhaitons que les acheteurs nous payent juste après la récolte du soja. Immédiatement et au comptant. Nous cultivons différentes choses dans nos champs, mais pas à cette période de l'année. Il faut donc que les acheteurs paient au moment de la récolte, pour que nous ayons de l'argent pour scolariser nos enfants et pour subvenir à nos besoins. Du côté des agriculteurs, on s'organise, mais à quoi bon cultiver si le marché n'est pas au rendez-vous ? Il faut aussi développer les autres maillons de la chaîne, produire et transformer sur place, en priorité pour la consommation intérieure du pays. Marcel Ouedraogo possède l'une des rares unités de transformation de soja. De ses petites graines, il en extrait d'abord du tourteau, un aliment destiné aux élevages, notamment de poules et de poulets, qui ne cessent de se développer au Burkina. C'est la protéine de soja qui est vraiment recherchée au niveau de l'alimentation animale. Parce que c'est une protéine qui est vraiment de qualité, qui est très riche en acides aminés, comme on le dit. Et pour le cas particulier de la filière abicole, alors c'est une filière à forte valeur ajoutée, et il faut rapidement, trois semaines, quatre semaines maximum, six semaines, pouvoir produire du poulet de chair, pour effectivement les besoins de consommation des ménages, la restauration populaire aussi, les restaurants et autres. Et il faut des oeufs, des poules pondeuses qui arrivent à des taux de ponte de 90-95 %. Et là, le soja permet d'aller à ces résultats-là. C'est une qualité intrinsèque de la graine de soja par rapport aux autres graines oléagineuses. Ce tourteau de soja devrait donc avoir de beaux jours devant lui. Et pourquoi pas l'huile de soja aussi, car le Burkina Faso importe aujourd'hui 50 % de l'huile végétale qu'il consomme. Et puis, il y a d'autres façons plus traditionnelles de consommer le soja. Depuis longtemps, dans les villages, les femmes l'utilisent pour préparer le riz soumbala, un plat riche en protéines végétales, qui apparemment fait aussi le régal des enfants. Les petits artisans se sont aussi lancés dans la fabrication de lait et de yaourt de soja. Albertine, quant à elle, sa spécialité, ce sont les brochettes. Une longue préparation qui commence dès le matin sur le marché. Le soja, c'est une protéine de qualité, c'est vrai, mais c'est une protéine végétale qui est beaucoup plus accessible en termes de prix que les protéines animales. Et ce qui est vraiment important, c'est le fait que les Burkinabés acceptent consommer ces nouveaux produits qui sont vraiment très riches en protéines et qui participent vraiment à l'équilibre nutritionnel des personnes, notamment des enfants de 0 à 5 ans. Et vous savez qu'il y a vraiment des cas de malnutrition sévère, des cas de malnutrition chronique au Burkina. Et s'il y a vraiment une vulgarisation de ces produits à base de soja dans les campagnes, dans les villes, ça va réduire fortement, effectivement, le taux de malnutrition au niveau du pays. Pour Albertine, les brochettes de soja sont devenues son principal revenu. Et on vous les conseille, car elles sont délicieuses. Intéressant, cette culture, parce que finalement, on pense à la population, bien sûr, c'est une culture qui est riche en protéines, donc qui remplit un rôle très important par rapport à la sécurité alimentaire. En même temps, elle nourrit le sol de façon assez intéressante. Pour ça, il faut créer toute une filière. Donc c'est ça, votre objectif à vous, c'est d'intégrer complètement la culture du soja, la transformation jusqu'à sa consommation, c'est ça ? Oui, merci. Il faut se dire que la production du soja au Burkina Faso fait partie de la politique de diversification de produits agricoles. Nous avons, depuis ces dernières années, constaté qu'il ne faut pas se limiter à la production céréalière seulement. Il faut aller au-delà et puis trouver des productions végétales qui puissent permettre d'augmenter les revenus des producteurs, donc des produits qui ont une valeur économique, et faire en sorte que nous puissions résoudre un temps soit peu le problème structurel de pauvreté et aussi améliorer les conditions des vies de nos populations. Maintenant, nous avons eu l'opportunité de voir qu'il y a Agropole, avec la Fondation Avril, qui a initié un certain nombre de projets au niveau des oléoprothéagineux de notre pays. Il y a notamment le soja, et il y a aussi le tournesol, dont on n'a pas parlé dans ce reportage. et nous nous sommes dit pourquoi ne pas approcher la Fondation pour voir dans quelle mesure on peut adapter l'expérience d'Agropole à notre pays. Et cette expérience est très riche. Nous avons échangé à Paris en juin 2016, juste à côté, et en septembre 2016, Agropole et la Fondation Avril sont venus au Burkina Faso pour que nous essayions de poser une base opérationnelle de l'amélioration de cette filière qui, vous l'avez bien constaté, le soja a des potentialités aussi bien nutritionnelles pour l'homme que pour l'animal. Il fixe l'azote dans le sol, il permet de démultiplier nos productions agricoles. Donc, pour tout cela, nous nous sommes dit allons-y et mettons en place une convention avec Agropole pour faire en sorte que l'expérience d'Agropole puisse être adaptée. Bien entendu, qu'on ne peut pas le prendre en France pour venir directement le coller au Burkina Faso, l'adapter à faire en sorte que cette filière soit vraiment une filière de base. Mais il faut dire aussi qu'il faut une volonté politique ferme. Bien sûr, vous l'avez. Et c'est là, nous avons cette volonté politique qui nous permet justement d'encourager la production, l'organisation de toutes nos filières agricoles. Nous avons à notre niveau au sein du gouvernement prévu la création d'une banque agricole. Et ce dossier est suffisamment avancé. Mais il faut se dire que nous utilisons toutes les possibilités possibles, les micro-finances, les micro-crédits pour pouvoir encourager et accompagner la production et la productivité de toutes ces filières que nous sommes en train d'organiser. Il y a le renforcement des capacités. Il faut bien, je l'ai dit tantôt, si nos producteurs n'ont pas les capacités renforcées, nous risquons de travailler en vain. Alors que nous voulons justement les sorties de cette pauvreté qui est devenue structurelle dans notre pays. Et c'est pour cela que je disais tantôt qu'il faut une volonté politique ferme. C'est dans ce sens-là que nous comptons conduire l'organisation de nos filières et les accompagner dans le financement, dans le renforcement des capacités et dans la commercialisation. On sent quand même qu'il y a un poids qui est important là parce qu'en Afrique, beaucoup de petits agriculteurs, ils ont un point important sur leurs épaules d'assurer la sécurité alimentaire et essayer de contribuer justement à la question du réchauffement climatique. Qu'est-ce qu'il faut pour les aider ? J'aimerais qu'on parle de ces petits agriculteurs quand même, c'est important. D'abord, il faudra reconnaître... Tenez bien votre micro près de vous, s'il vous plaît. En parlant de ces petits agriculteurs, il faudra reconnaître les problèmes qu'ils rencontrent. on ne peut pas pendant toute la vie vivre avec une tonne de produits par hectare et par an. C'est-à-dire, si vous regardez toutes les cultures que nous avons en Afrique, le riz, le maïs, le soja, l'arachide, le coton, etc., etc., toutes ces cultures affichent des rendements de une tonne par hectare et par an. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que cet individu ait 100 tonnes, il lui faudra un siècle. Alors, vous proposez quoi ? J'arrive. Et maintenant, si vous prenez 100 tonnes, la valeur de 100 tonnes ne vous permettra jamais d'avoir une voiture, d'avoir une maison. Voilà les bases fondamentales de la pauvreté structurelle de ces agriculteurs. D'abord, il faudra accepter que cette agriculture doit être appuyée, supportée. Les systèmes de production qui leur permettent d'avoir ces rendements doivent être revus, doivent être transformés. Ils doivent être accompagnés. On doit moderniser leurs techniques de production. On doit intervenir pour les coacher. Il faut pouvoir le financer. Oui, il faut pouvoir le financer. Ça, c'est fondamental. D'abord, il faudra pouvoir les organiser comme il l'a dit tout à l'heure. Il faudra pouvoir les organiser. Il faudra accepter qu'ils ne s'excluent pas du secteur privé parce qu'ils produisent et ils vont dans le marché. Et quand ils amènent le produit dans le marché, ils vont trouver d'autres produits qui les concurrencent. Donc, il faut accepter que ces petits agriculteurs soient organisés. admettons qu'on prend 500 agriculteurs sur chacun un hectare. 500 hectares. Mais c'est l'occasion de financer des PME de services pour venir leur faire les labours, pour venir mécaniser leurs sémis, pour venir mécaniser leurs récoltes. Et cela, ils vont non seulement pouvoir augmenter leur rendement, mais ils vont sortir un produit de qualité et avec une production vraiment... Donc, s'organiser. Il faut d'abord les organiser. Il faut organiser les petits agriculteurs, il faut organiser le secteur privé. Ça, c'est fondamental comme il l'a dit tout à l'heure. J'aimerais qu'on regarde un petit sujet qui concerne ce que l'on appelle le pilier 2 du plan Maroc Vert. Le pilier 2, c'est celui qui concerne les petits agriculteurs parce que ce sont eux qui nous intéressent beaucoup dans cette émission. On regarde. Au Maroc, l'agriculture emploie 4 personnes sur 10 et on compte plus de 750 000 producteurs sur l'ensemble du pays. Oui, c'est beaucoup. Pourtant, souvent isolés, les exploitations familiales ont du mal à se développer. La solution ? Se regrouper. Rassemblés en coopératives, ces petites exploitations peuvent plus facilement trouver des marchés, accéder à de nouvelles techniques et obtenir des financements. Encourager les coopératives, c'est justement l'un des objectifs du pilier 2 du plan Maroc Vert, mis en place par l'État marocain et avec le soutien de plusieurs organismes internationaux comme l'Agence française pour le développement. L'idée, c'est d'accompagner les petits producteurs vers une meilleure production en apportant des moyens techniques, financiers et des formations. L'union fait la force comme dit le dicton et ça marche. Nous avons plein d'avantages dans cette coopérative et ça se manifeste clairement dans nos revenus. Une femme qui vend son huile litre par litre n'économise rien. Ici, nous vendons par 100 et 200 litres, ce qui permet à la paysanne de recevoir tout son argent en une seule tranche. Ici, nous avons un slogan que nous appliquons. Nous n'avons pas les moyens de faire de grandes quantités, alors concentrons-nous sur la qualité. Maintenant, nous travaillons sur la commercialisation du produit. Nous participons à plusieurs expositions afin de montrer notre produit et de trouver des nouveaux marchés au niveau national mais aussi international. Depuis 2010, l'État a financé plus de 400 projets de regroupement de producteurs. Ces financements ont aidé plus d'un demi-million d'exploitations familiales à mieux produire mais aussi mieux valoriser les productions pour mieux les commercialiser. Car c'est bien là la clé de voûte de tout le système. vendre pour lutter contre la pauvreté et l'exode rural. Ce plan maroc vert pilier 2, c'est un jargon un peu technique mais qui concerne les petits agriculteurs et ce qu'ils portent déjà ses fruits, si j'ose dire. oui, on peut dire que globalement c'est positif surtout en ce qui concerne cette petite agriculture et également donc ça se constate un petit peu au niveau de tous les indicateurs. Je peux citer deux ou trois exemples. par exemple, au niveau du sucre, la moyenne par hectare d'une superficie de betterave est de un hectare, donc des petites superficies. et donc ça fait 80 000 agriculteurs et avec ce système d'agrégation parce qu'il y a les coopératives, c'est très important mais parfois on a des difficultés parce qu'il y a des mentalités, on est obligé de passer par un autre circuit, c'est l'agrégation et aujourd'hui, alors je peux vous donner un chiffre qui est extrêmement important, au moment de démarrage de plomb maroc vert, le rendement sucre à l'hectare était de 5 tonnes extractibles par hectare. Aujourd'hui, nous sommes à 12 et nous avons l'espoir d'arriver à 15 mais on a déjà des points de 17, autant dire, on a des rendements pratiquement européens avec essentiellement l'utilisation des semences sélectionnées, des monogènes et également une économie dont tout est pratiquement la majorité en goutte à goutte et parce qu'un agrégateur c'est, disons, le sucrier qui est le destinataire final de la production. Nous avons également des exemples au niveau du lait, c'est une denrée de première nécessité avec le sucre bien entendu. Alors 95% de la production laitière du Maroc vient de petits élevages qui ont 2 à 3 à 4 vaches au maximum. Donc c'est des petites unités que le plan maroc vert a agrégé sous forme de coopératives lesquelles ont donné naissance à 10 unions régionales et qu'on retrouve au niveau de l'interprofession où il y a aussi l'industriel qui est là qu'on a invité pour apporter le financement, pour apporter l'encadrement et pour également assurer la commercialisation dans de très bonnes conditions. Donc voilà des bons résultats Il y a des résultats qui sont là Et tout ça basé sur des méthodes d'agroécologie ? L'agroécologie elle est là elle est présente au niveau du sucre d'ailleurs il a fait son bilan carbone et je pense qu'il est qu'il émet mais il capte et le bilan il est positif et le bilan il est en train de se faire au niveau des autres filières puisqu'on a une vingtaine de filières et bientôt on va avoir à peu près donc une on va avoir un bilan global du plan Maroc vert Alors le plan Maroc vert il faut insister sur deux choses qui sont importantes D'abord il permet à l'agriculteur marocain d'être résiliente Il y a beaucoup tout un train de décisions qui ont vu le jour et ça va continuer encore davantage Il y a aussi donc ça met le plan Maroc vert à l'abri des changements climatiques et on a une loi une loi qui encadre les interprofessions qui encadre ces regroupements et de cette manière là on est à l'abri des changements climatiques et on est aussi à l'abri des changements politiques Juste terminer d'un mot si on veut conclure la place des petits agriculteurs au Burkina vous voudrez dire un mot aussi la place des petits agriculteurs par rapport aux plus grandes exploitations comment vous vous voyez l'agriculture de demain pour vous ? C'est les petits producteurs familiaux qui ont toujours nourri toute la population de notre pays et nous avons fait en sorte que ces producteurs puissent avoir un soutien de l'Etat la semence améliorée la semence de qualité pour permettre de produire est subventionnée à 90% pour les populations les plus pauvres pour l'agriculture familiale l'engrais est subventionné à 65% pour ces producteurs nous avons eu une politique de mécanisation agricole vous savez que jusque là la plupart de ces producteurs cultivent à la Daba donc vous les aidez à avoir des tracteurs pas de tracteurs pour le moment nous les aidons à avoir des charrues il y a un changement parce que si on leur donne des tracteurs ils ne pourront pas les utiliser alors donc dans la mécanisation agricole nous avons prévu de leur donner des charrues 5000 charrues que nous avons commandées pour les distribuer moitié 50% pour les femmes parce que là on fait vraiment le genre pour encourager la production agricole par la femme et là aussi la subvention est de 65% et la femme en bénéficie on achète les animaux de trait pour accompagner la production par la charrue tout ça c'est pour la production familiale et c'est justement dans cet accompagnement que nous avons vu que l'accroissement de la production du rendement est passé de 1,5 à l'hectare pour le riz à 5 tonnes à l'hectare alors c'est pour dire que l'agriculteur familial a sa place dans notre système de production un dernier mot on va être obligé de conclure moi je pense qu'on a besoin donc de de la coopération surtout nord-sud c'est très nécessaire parce qu'on a besoin de certaines technologies pour également éviter les erreurs pour s'inspirer comme il a dit monsieur le ministre il s'agit pas de cloner un modèle et de le ramener chez nous on va l'adapter on va voir comment on peut on peut l'appliquer chez nous et je considère personnellement que cette coopération nord-sud est un vecteur pour une éventuelle coopération sud-sud l'Afrique est doublement touchée par les changements climatiques parce que si nous avons deux climats méditerranéens au nord comme au sud s'il y a des chers-crès au nord il y a de fortes chances qu'il y ait des chers-crès au sud par exemple cette année-ci l'Afrique du Sud a rencontré d'énormes problèmes de chers-crès et nous avons aussi les mêmes problèmes sur les zones tropicales humides et les zones tropicales et les zones sahéliennes donc l'Afrique doit se regarder doit regarder ce continent pas ce pays-là et maintenant en regardant ce continent on pourra peut-être trouver des solutions et des adaptations parce que quand on est deux on est plus fort quand on est un je vous remercie il faut que nous mutualisions nos forces et que nous puissions retrouver les financements nécessaires qui deviennent de plus en plus rar afin que nous puissions travailler en étroite collaboration et de résoudre les problèmes des changements climatiques aucun pays je le répète ne peut faire face à ces changements sans teindre la main à l'autre et l'Afrique a toutes les potentialités l'Afrique a toutes les compétences l'Afrique a toutes les qualités de choisir des partenaires nous avons choisi Agropole pour la filière Soja l'Afrique tous les pays tous les pays toutes les mutualisations des forces nous conduisons à un succès très certain c'est ce que j'avais comme message je vous remercie très bien merci beaucoup messieurs en tout cas on se rend compte qu'ici à la COP22 l'agriculture prend une place de plus en plus importante dans ces négociations internationales ça c'est important comme s'il y avait une prise de conscience un petit pas en plus pour s'apercevoir que le sol les agriculteurs ont un rôle vraiment fondamental et qu'ils jouent un rôle fondamental dans cette lutte contre le changement climatique merci beaucoup d'avoir été avec nous merci de nous avoir suivis merci au public merci à tous et on se retrouve très bientôt ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501